Il existait à la Banque Populaire des Alpes un risque opérationnel qu'on avait constaté déjà il y a quelques temps auparavant et sur lequel la DRH avait pour engagement de pouvoir y parer. Donc l'existence de ce risque opérationnel explique à lui seul déjà la nécessité de pouvoir modifier nos process et les adapter. La Banque Populaire des Alpes et la DRH de la Banque Populaire des Alpes avait aussi dans ses cartons et dans ses ambitions le fait de dématérialiser ces process et l'ensemble de ces flux le plus rapidement possible. Les dossiers collaborateurs stockés physiquement nécessitaient un accès par des personnes au cours de la journée qui étaient forcément uniques dans le sens où il n'y avait pas une simultanéité de consultation possible. Et puis en fait, je dirais qu'il y avait aussi une traison d'ordre plus pratique qui était là plus une des conséquences, à savoir un vidage des armoires issu de la place laissée par la dématérialisation. On a fait le choix de dématérialiser les dossiers collaborateurs et également tous les contrats de travail, les avenants et les soldes de tout compte. Tout ce qui constitue vraiment le dossier du collaborateur. On s'est rapprochés d'un prestataire externe, une société qui s'appelle GESFORM, qui est un atelier protégé. On a fait donc le choix, après s'être rapprochés de cette société, de faire un essai sur une quinzaine de dossiers qui nous semblaient être présentatifs, histoire de pouvoir gérer ce process de reprise. Et une fois qu'on avait conclu ce test, on a lancé notre opération de reprise de tout l'historique de nos dossiers. Je vois quatre principaux avantages de ce coffre-fort numérique. Le premier, c'est qu'on n'a pas ou quasiment plus de stockage papier. C'est vrai que les ressources humaines et en particulier l'administration du personnel sont historiquement des domaines où on manipule énormément de papiers et on stocke de fait beaucoup de papiers. Et en soi, le coffre-fort numérique est un vrai changement de culture. Le deuxième point, je dirais, c'est les risques opérationnels réduits. Parce que c'est vrai qu'à la Banque Populaire des Alpes, nous avions des risques opérationnels forts par rapport à la conservation de nos contrats de travail. et le fait que ces contrats de travail soient désormais numérisés, c'est vraiment tranquillisant et sécurisant pour tout le monde. Le troisième avantage que j'y vois, c'est par rapport à la sécurisation des accès. Le principe d'habilitation par rapport au coffre-fort numérique fait qu'on peut choisir d'ouvrir ou de fermer les accès sur certains dossiers et en particulier des dossiers qui peuvent être sensibles. Et puis le dernier avantage que j'y vois, c'est la facilité d'accès. Puisque le coffre-fort numérique permet à plusieurs collaborateurs d'accéder en même temps à un même dossier sur des lieux différents. Et puis de fait, ça permet également de pouvoir consulter les dossiers sans avoir à manipuler les papiers. Du coup, effectivement, on perd également ce risque de perte de documents à l'intérieur d'un dossier. C'est vrai qu'on a aujourd'hui du matériel de scan qui est de qualité et qui permet de scanner les documents en un minimum de temps. Je dirais que le gain de temps, on le retrouve plutôt non pas à l'alimentation et à la constitution du dossier, mais plutôt sur la deuxième partie qui consiste à faire des recherches sur le dossier. Là, effectivement, on va avoir accès plus facilement à l'information et on va retrouver plus facilement les éléments qu'on cherche que si on avait à le rechercher dans un dossier papier. Pour nous, la mise en place du bureau virtuel RH au sein de la Banque Populaire a été l'occasion de repenser tous nos process internes pour les fluidifier. Ça a permis de responsabiliser l'ensemble des acteurs des ressources humaines à la constitution du dossier administratif du collaborateur, mais aussi à la qualité des documents que l'on va insérer au sein du dossier administratif du collaborateur. Ça a été également l'occasion pour nous de véhiculer, aussi bien vis-à-vis de nos clients internes qu'externes, l'image d'une DRH innovante, ouverte sur les nouvelles technologies. Grâce au BVRH, nous avons poursuivi dans cette démarche d'innovation et effectivement, on a souhaité travailler sur la mise en place de workflows internes pour pouvoir dématérialiser nos demandes, par exemple de crèches et garderies, d'indemnités de crèches et garderies ou de primes de transport, ce qui nous a d'ailleurs valu de gagner un prix d'innovation interne. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on est en train de réfléchir fortement à l'aide du groupe de pouvoir intégrer le projet de signature électronique de nos contrats de travail, avec un lien très fort, bien évidemment, avec le BVRH.